Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle démonstration de Bokeh où nous allons parler de facettes dynamiques sur les domaines. Alors, côté facettes dynamiques, vous connaissez sûrement les facettes dynamiques définies côté cosmoram où nous pouvons préciser pour constituer une facette, par exemple ici le nombre de joueurs max, on peut définir une facette en précisant le champ et le sous-champ sur lequel prendre l'ensemble des données pour constituer une facette pour le moteur de recherche. A l'instar de cette fonctionnalité, Bokeh va désormais permettre de constituer des facettes dynamiques sur les domaines. C'est-à-dire qu'on va sélectionner un certain nombre de domaines pour pouvoir générer une facette. Alors, afin d'illustrer cet exemple, j'ai constitué deux groupes de domaines. Un domaine activité qui a plusieurs sous-domaines, apprendre, écouter, jouer et dire voir, qui sont des regroupements sur des types de documents. Par exemple, jouer, ça va être un regroupement sur le type de documents, jeux de société, jeux vidéo et CD-ROM. Voilà. Et aussi une facette publique, peut-être des regroupements pour les adultes, les sections adultes, et pour les jeunes, les sections jeunesse. Et l'objectif, c'est qu'à partir de ces deux domaines, je puisse générer une facette activité et une facette publique. Alors, pour cela, il va y avoir un nouvel écran une fois qu'il est activé, par une barrière d'administration, telle que décrit dans la documentation. Et de là, vous pouvez définir une nouvelle facette dynamique, donc là, ici, activité, dans laquelle vous pouvez sélectionner les domaines qui vont être les sous-facettes de cette activité. Cela va définir en interne un TESORUS. Donc là, pour cette facette activité, que je vais appeler quoi faire dans l'interface publique, j'ai sélectionné l'ensemble de mes domaines, et je peux faire de même pour la facette publique, avec les deux domaines, pour les adultes et pour les jeunes. Voilà. Afin de vérifier la constitution de ces domaines, vous pouvez toujours cliquer dessus, et avoir une petite interface en survol qui permet de vérifier le contenu de ces domaines. Ceci se fait, il faut que le traitement d'indexation soit exécuté. Généralement, cela est fait la nuit, mais vous pouvez demander à ce qu'il soit généré au plus vite. Et à ce moment-là, dans le résultat de recherche, ces nouvelles facettes vont apparaître. Alors, ici, j'ai une recherche, je peux aller dans la configuration, et dans les facettes affichées, alors ici, il y en a beaucoup, je vais pouvoir retrouver ma facette coiffaire. Et ma facette, pour qui ? Hop là. Donc, ceci, une fois validé. Voilà. Donc, je retrouve dans mes facettes, donc, quoi faire avec mes regroupements, dire, écoutez, voir, apprendre et jouer, et pour les adultes et pour les jeunes. Donc, évidemment, si je clique sur la facette jouée, je vais avoir un certain nombre de jeux de société et jeux vidéo aussi. Et si je veux quelque chose pour les jeunes, évidemment, je vais refiltrer là-dessus. Voilà. Donc, ça, voilà, ça permet vraiment de personnaliser au plus finement les facettes que vous pouvez avoir dans le moteur de recherche. Alors, à cette fonctionnalité, s'ajoute aussi une nouvelle configuration dans la boîte de recherche. Donc, si je vais dans cette configuration-là, un nouvel, un nouveau paramètre apparaît dans laquelle je peux sélectionner les facettes pod-down-man. Faire ceci va permettre de rajouter des nouveaux sélecteurs dans la boîte de recherche. C'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir directement, depuis la page accueil, sélectionner les facettes sur lesquelles effectuer la recherche. Imaginons que je veux lire pour mes enfants une histoire ou un livre sur les loups ou sur les chats, par exemple. Et automatiquement, la recherche est filtrée sur ces facettes-là. Donc, lire et pour les jeunes. Voilà. C'est tout pour cette démonstration bokeh. Merci de l'avoir suivie. Et à bientôt pour une prochaine démonstration.